OK, on est de retour à SREFH 88.1 et 106.7 avec notabilité Paris Sudis. Continue avec tes commentaires, Paris, avec tes institutions. Oui. Un, je pourrais dire, sur le dossier des pensionnats autochtones, l'héritage du système des écoles, des pensionnats est atroce. Les peuples, ils ont énormément de travail à faire pour, en justice réparatrice, à ce niveau-là. La perte de langue, perte de culture, privation de la famille. Il faut penser que sur les réserves, dans les communautés autochtones, pendant 10 mois de l'année, il n'y avait pas un enfant. Pas un. On ne sort pas de là, normal. On ne sort pas de là comme une communauté saine, équilibrée. C'est impossible. Ça, c'est sans parler des abus sexuels. Ces écoles-là, c'est souvent à 300, 400, 500 kilomètres des communautés, de leur communauté. C'était des havens pour des pédophiles. C'était l'endroit propice pour des pédophiles. Imaginez, ils avaient accès à des centaines d'enfants qui n'avaient pas accès à leurs parents pendant 10 mois de l'année. Puis, ils vivaient dans des dormitoires, toute la gang ensemble. Puis, en plus, ils pouvaient avoir des frères et des sœurs dans la même école. Puis, ils n'avaient pas le droit de se parler. Même pas sur l'heure du dîner, là. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir avec leurs frères et leurs sœurs qui étaient dans la même école. Parce que s'ils faisaient ça, ils allaient parler leur langue. Ils allaient être punis. Ils allaient pratiquer leurs pratiques culturelles ou leurs pratiques spirituelles. Ils allaient être punis. C'est atroce, ce qu'on a fait là. Puis, j'étais avocate. Puis, j'ai travaillé sur les dossiers. J'ai lu la preuve. Fait que je ne parle pas dans l'air du temps. C'est atroce, ce qui s'est passé là. Dans ta famille, est-ce qu'ils ne veulent pas? Est-ce que dans ta famille, il y avait des personnes qui ont été à ces écoles-là, dans ta famille? Aux États-Unis, ils avaient aussi un système d'écoles résidentielles. En Nouvelle-Zélande, ils n'en ont pas eu. En Australie, il y en avait un. C'est les colonies anglaises. C'est là que ça devient de. Puis, je ne sais pas. Subard à mon père, tout ce que je sais, c'est que mon grand-père, George Starling, comme plusieurs Cherokee, ils ont bâti le chemin de fer qui partait de l'Est, qui s'en allait à l'Ouest. Puis, il lui manquait un bras. Comme il y avait une boule ici, il n'y avait pas de bras sur ce côté-là. Puis, il manquait un pied. Puis, il avait perdu son bras et son pied durant la construction du chemin de fer. C'est tout ce que je sais. Mais je ne sais pas si ses parents ou ses ancêtres, à lui, ont vécu le système des écoles résidentielles. Mais je me suis toujours posé la question parce qu'eux, ils n'ont pas vécu la Trail of Tears. La Trail of Tears, c'est que 90 % des Cherokees ont été forcés, ont été déplacés de leur terre ancestrale. Ou est-ce que c'est maintenant la Caroline du Nord, Caroline du Sud, Shenandoah Valley, le bas? Ils ont été déplacés de force, puis ils ont été déplacés. Ils ont dû marcher de là jusqu'à Oklahoma durant l'hiver. Et 90 % d'eux sont décédés en chemin. Puis ça, on le sait, on le sait l'histoire. Mais mes ancêtres, Cherokee, ils n'ont pas fait la Trail of Tears. Ils n'ont pas été déplacés. Puis je n'ai parlé un peu avec mon père, puis là, il dit que la famille, ils savent, ça fait qu'il dit, mais que tu reviennes. Là, il habite à Miami, il dit, la première fois que tu viennes, tu t'assieras avec Aunt Margaret, puis Aunt Margaret pourra te raconter l'histoire. Je pense qu'ils se sont intermariés avec les esclaves. Moi, c'est ça que je pense, mais je n'ai pas la preuve à 100 %, puis que ça aura été la raison pour laquelle ils n'ont pas fait la Trail of Tears parce qu'ils sont devenus esclaves. Ou qu'ils ont intermariés avec les esclaves. Ça fait qu'ils n'ont pas été déplacés. Parce qu'ils faisaient partie de l'esclavage dans ce temps-là. Sur le côté de ta mère, est-ce qu'il y avait des personnes qui ont été à l'école résidentielle? Sur le côté de ma mère, je ne sais pas. Parce que tout ce que je sais, c'est que la grand-mère à ma grand-mère, elle était une Simon. C'est tout ce que je sais. Mais je ne connais rien à part de ça. Parce qu'encore une fois, étant métisse de Saint-Quentin, on étouffait ça. On glissait ça autour du tapis. Ils sont tous devenus catholiques. Puis, tu sais, c'est tellement grave. Chez moi, la famille Côté, il y a deux sœurs Côté. Puis, elles sont très bonnes au sort-bord. Les deux, je me rappelle quand j'étais jeune, il y en a une. Le nom, le nickname. Le nickname, il y en a une, c'est la Squat, puis l'autre, c'est la Bille. La Squat et la Bille, c'est le nickname. Mais Squat, c'est très péjoratif. Elle est métisse, elle. Mais son nickname, c'est la Squat. Parce que ça lui paraît dans la face, OK? Tu ne peux pas dire autrement. Ses cheveux, sa morphologie. Puis, elle, à chaque game de son bord, c'était à coups de trois circuits, la game. À toutes les fois qu'elle arrivait au bat, c'était pow! C'était à coups de circuit, une fois après l'autre, après l'autre. Elle était très, très athlétique, là. Super. Eux-mêmes, je suis sûre qu'ils n'en savent pas beaucoup. C'est dommage parce que la plupart des métisses dans les régions rurales, en Acadie, on ne sait plus. On ne sait plus l'histoire. On ne sait plus qui est-ce qu'on est vraiment. Mais on le sent qu'on est différent. Puis c'est vrai qu'on a des traits, des traits collectifs uniques. Assez uniques qu'on peut former une organisation et dire qu'on est la communauté du soleil levant. Parce que, oui, on sasse, on trappe, on vit à l'extérieur des communautés. On est proche encore de certains aspects de notre culture qui est métisse. Tu sais, mais on ne connaît pas toute l'histoire. Ça n'a pas été documenté. Même, ça a été comme glissé sous le tapis pour survivre. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans l'Est, avec M. Sébastien Mallette et Michel Bouchard. Ça fait qu'ils ont passé l'émission déjà. Ça fait que les autres sont prêts à faire beaucoup de recherches dans la région du Nouveau-Brunswick-Nouvelle-Écosse, dans l'Est du Canada. Oui, en fait, Sébastien Mallette, je voulais l'inviter avec l'organisme. Parce qu'en cours, je suis avocate et j'ai développé l'astérose en plaques. Ça fait que là, j'ai dit, bien, moi, je ne serais plus fonctionnaire public à pousser du papier 60 heures par semaine. Ça, c'est fini. Ça fait que j'ai parti un organisme et je voulais l'inviter. Parce que lorsqu'on a fait, dans le contexte du Congrès mondial acadien en 2019, on a produit un événement, une conférence pour parler de l'histoire des relations entre le peuple Mi'kmaq et les Acadiens. Puis, je voulais l'inviter, mais malheureusement, il y avait un contre-temps. Il n'a pas pu se rendre. Il est allé à Karaquette. Il est allé à Karaquette. Puis, Karaquette, c'est une autre communauté qui est comme Saint-Quentin-Kedjwick, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inter-mariages et de relations entre les Acadiens et les Mi'kmaq. Puis, il y a des communautés, il y a des familles que, comme à Saint-Quentin, c'est clair qu'ils sont métisses. C'est Néguac, c'est la même chose. Néguac, Karaquette, il y a certaines régions où est-ce qu'on ne peut pas nier, parce que ça fait partie de la culture aussi. Puis, on le voit dans nos traits de culture, très physique, physionomie. Puis, tu as juste besoin de faire un peu de généalogie. Puis, c'est marqué dans les ressentiments. Mais on remercie des gens, des historiens, des anthropologues, comme Sébastien Mallette. Puis, il y avait Marilyn Walker aussi de l'Université, pas Saint-Thomas, l'Université Mount Allison. Là, elle est repartie dans l'Ouest, mais elle a passé toute sa carrière à étudier les métisses des maritimes. Mais les tribunaux n'ont pas été très, très réceptifs à l'idée qu'il y ait des métisses dans les maritimes. Puis, c'est dommage, ça. Parce qu'en réalité, on est les premiers métisses. Oui. L'histoire a commencé ici. Oui, il y a un monsieur Victorien Mallet qui a écrit deux livres dans la région. Je ne sais pas si tu le connais. Il y a aussi, il a passé une autre émission, il y a un mois et demi passé. Il nous expliquait de la manière qu'il a fait sa recherche, puis comment il a écrit ses livres. Je pense que c'était une bonne personne à parler pour l'histoire, ça. Oui. C'est pas si tu as raison. Il ne veut pas, il faut qu'on commence à dire la vérité, puis partager la vérité. Puis, il faut qu'on s'assume. Ça, ça veut dire « the good, the bad and the ugly », là. Puis, c'est vrai, je dis ça, mais le monde rit, mais quand on parle avec les Autochtones 100% de purestens qui habitent sur les réserves, ça leur fait mal. Tu comprends ce que je te dis là, Dan? Oui, oui, oui. Le mot « métisse » pour eux autres, ça fait mal. Parce que souvent, ils ont la réaction de dire « bien, où est-ce que vous étiez dans les 300 dernières années? » Là, tout d'un coup, vous vous assumez, vous vous dites que vous êtes métisse, mais où est-ce que vous étiez dans les 300, 400 dernières années? Trois-quatre, vous autres, vous n'avez jamais même mis le pied sur une réserve. Comment est-ce que vous pouvez, tout d'un coup, vous dire « métisse », quand est-ce que vous n'avez pas vécu la culture? Vous n'avez pas honoré vos ancêtres? Pourquoi que là, tout d'un coup, c'est-tu juste parce que vous voulez avoir une carte et avoir des droits? C'est quoi ce qui se passe là? Puis je les comprends. Je comprends leur frustration. De ton côté, c'est quoi que tu fais pour voir ton histoire à toi-même? De ton côté, c'est quoi que tu fais? Bien, de mon côté, j'ai parti l'organisme, puis je m'assume, puis j'essaye de gagner une humilité, là, puis une humilité culturelle, c'est-à-dire j'essaye de réintégrer dans ma vie tous les aspects de qui je suis. Ça fait qu'au quotidien, j'essaye de faire des choses qui me ramènent à qui je suis comme personne. C'est-à-dire que là, je commence à parler avec mon père, puis à réapprendre à connaître la famille. Je vais aller passer du temps avec du côté du mon père, puis me connecter avec mes cousins et mes cousines, que ça fait une éternité que je n'ai pas vu. J'essaye au niveau culturel, puis au niveau éducation, tu sais, j'essaye là, je vais aller prendre un cours pour apprendre la langue Mi'kmaq, parce que moi, je suis avocate, puis je peux aider. Je peux aider les communautés, mais pour ça, il faut que je me rapproche du peuple, puis il faut que je commence à vivre, puis à respecter leurs coutumes, leurs valeurs, puis respecter, puis ne pas prendre les devants. Ça, c'est très paternaliste. Les approches qu'on peut faire, là, en tant que métisse ou blanc, quand on veut aller aider, il faut, we have to be able to take their lead. Puis ne pas arriver là, pensant qu'on a tout ça formulé, tout organisé, tout beau, là. On va venir vous aider, là. Ça, c'est la pire affaire qu'on peut faire. Ça fait qu'il y a plein de choses que j'apprends, puis c'est un apprentissage, là, puis on l'a pour plusieurs générations, là. Ça ne sera pas du jour au lendemain, ce site-là. On risque, il va falloir qu'on apprenne à faire les choses comme il faut. Puis ça se peut qu'on ne le fasse pas comme il faut la première fois, puis qu'on se pète le nez sur le pêve, comme qu'on dit chez nous, là, que tu l'aides la face à la première, puis tu dis, oh, pêle, excusez, je m'excuse, je me rebressis, je vais recommencer, puis expliquez-moi comment est-ce qu'on fait ça, s'il vous plaît, parce que je veux vraiment le faire comme il faut, là, tu sais. Puis au niveau culturel, on a beaucoup à apprendre. On a vraiment manqué le bateau, hein. Les colonisateurs, parce qu'on a les sites, là, on a manqué le bateau. J'ai vu dans la vidéo, tu avais fait partie avec M. Stephen Augustine. Oui. Ça fait que, c'est quoi qui s'est passé? Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé à cette place-là, non? Ça, c'était dans le contexte du Congrès mondial acadien. J'ai décidé, parce que je trouvais que c'était important, qu'on apporte au Congrès mondial acadien une dimension de qui on est vraiment en tant qu'acadien. Ça fait qu'on a organisé une conférence sur l'histoire des relations entre le peuple Mi'kmaq et les Acadiens. Ça s'est passé à Cormier Village, en août 2019, dans le temps du Congrès. Puis on avait un panel d'historiens. Ça fait qu'on avait Maurice Basque, Ronnie Gilles Leblanc, Stephen White. Ça, ce sont tous des historiens d'assez bonne renommée ici, en Acadie. Oui. Puis on avait Stephen Augustine, qui est un chef héréditaire et aussi un professeur à l'Université du Cap-Breton, à Sydney. Puis on avait une mère de clan, Donna Augustine, qui était présente. Puis ça, c'était le panel. Puis c'était sale comble. Il ne restait même pas une chaise dans l'édifice. On a lancé ça, c'était gratuit. Tout le monde pouvait venir. Puis les gens sont venus, en grand nombre. Puis ça, ça m'a réchauffé le cœur parce que ça m'a dit, on a soif. Les gens ont soif de renouer les liens d'amitié. On a soif de ça. On veut vraiment commencer à se recôtoyer comme c'était dans le temps. Puis de réapprendre à se connaître, puis à vivre ensemble, en tant qu'amis. Parce que c'était comme ça au début, les Acadiens, puis les Mi'kmaqs. Avant la venue des Anglais, on était alliés, on était amis. Puis là, ça a tout viré à l'envers. C'était divide and conquer, puis la chicane a pogné. Puis il y a eu des alliances qui ont été faites dans les moments de guerre. Puis la pagaille a été mise là-dedans. Puis après ça, on a devenu comfortably numb, égoïste. Puis on a oublié ce qu'on était. Puis le système des réserves n'a pas aidé parce que ça a causé une ségrégation. Une ségrégation solide. Puis à un point tel que le trois quarts du monde en Acadie, on peut urbler sa réserve. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais ça commence à changer. Les générations, ça commence à changer. Mais pendant deux, trois générations, à 50 ans qui est joué, il allait avec sa réserve à l'Istigouche pour acheter de l'alcool. Pas cher. Acheter des cigarettes, pas cher. Mais il ne passait pas du temps de qualité sur la réserve. C'était très rare que tu allais voir quelqu'un qui allait juste passer du temps de qualité sur la réserve. Maintenant, c'est après changer graduellement. Peux-tu nous expliquer? Avec deux, veux pas. Oui, continue. Les temps changent. Peux-tu nous expliquer Old River Production, c'est quoi exactement? Puis peux-tu nous dire un aperçu là-dessus? Oui. Bon, moi, je suis avocate de formation, puis je travaille en droit autochtone. Ça a été mon premier dossier des pensionnats autochtones, mais après ça, j'ai étudié en droit autochtone, puis ce qui m'amenait en Nouvelle-Zélande. Puis en Nouvelle-Zélande, je travaillais pour le ministère du Développement économique, mais dans la zone sur les droits des propriétés intellectuelles. Et lorsque j'étais là, ça m'a porté à coordonner la réponse du gouvernement de la Nouvelle-Zélande à un des plus gros dossiers au tribunal de Waite-Ani. Puis c'est Y-W-A-I-2-6-2. La cause, c'est Y-2-6-2, puis c'est en fait, c'est une cause d'autodétermination des peuples. OK? C'est un self-determination claim. Puis ça impliquait 15 ministères, parce que le peuple maori ont vraiment accusé le gouvernement d'avoir brisé, il avait brisé le traité de Waite-Ani dans plusieurs domaines, dont un qui est tout ce qui est le savoir traditionnel et les expressions traditionnelles des peuples, du peuple maori, dans plusieurs domaines. Ça fait qu'en tant qu'analyste de politique senior, ça a été mon dossier. Ce qui m'a amenée aux Nations unies, où je représentais la Nouvelle-Zélande, dans la section de l'Organisation mondiale des propriétés intellectuelles, en ce moment, ils ont un comité, ils sont en train de développer un instrument pour la protection du savoir traditionnel et les expressions culturelles traditionnelles des peuples autochtones du monde entier. Je pense qu'il y a 192 ou 196 États membres de l'OMPI, l'organisation mondiale, qui sont en ce moment en train de négocier un instrument. On ne sait pas si ça va être un instrument comme un traité qui va avoir force de droit internationale et qui va être enforceable ou si ça va être une déclaration qui est plus aspirationnelle. En ce moment, on ne le sait pas. Ils sont encore en train de négocier le texte et tout. Ça fait que lorsque je suis arrivée de la Nouvelle-Zélande malade avec l'aclérose en plaques, j'ai eu le diagnostic en 2013. Je me suis assise, le long de la rivière, restée gauche, d'où est-ce que je viens, à Kedjwick. Puis j'ai médité. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais avec tout le savoir que les aînés m'ont fait confiance avec et qu'ils m'ont légué, qu'ils m'ont donné. Je ne peux pas juste jeter ça, mettre ça sur la tablette. Il faut que je fasse quelque chose avec ça. I got to pay it forward. Ça fait que je m'en assis sur le bord de la rivière pendant deux heures de temps. Puis là, il y a un aigle qui volait autour. Puis il va tout trois, quatre saumons ont sauté. Puis là, tout d'un coup, je me suis mis à vraiment zoner out. Puis écouter, puis respirer, puis écouter la senteur de la rivière et tout. Puis là, ça m'est venu. Je vais partir un organisme à but non lucratif qui va me permettre de travailler dans mon domaine, à mon rythme. C'est-à-dire que je ne peux plus faire 60 heures par semaine à pousser du papier. Je vais me rapprocher du peuple parce qu'il y avait une aînée, Marie, qui m'avait dit, elle dit, toi, là, now that you've seen the machine from the inside, c'est-à-dire que tu as vu la machine comme il faut de l'intérieur. Il va falloir que tu sortes de la machine, là, puis que tu trouilles les manches puis que tu te mettes les mains à la porte parce qu'on a bien de l'argent pour toi. Elle m'avait dit ça. Puis ça m'avait... J'ai dit, c'est ça que je m'enligne pour faire, là. Donne-moi juste une couple d'années pour finir le dossier, là, qu'on travaille dessus. Puis après ça, je m'enligne pour être vraiment grassroots. Grassroots. By the people, for the people. On laisse toute la bureaucratie. Puis dehors, on se rapproche du peuple, on se roule les manches, puis go, puis go. On y va. Ça fait que j'ai parti de l'organisme, puis ce qu'on fait, c'est vraiment la protection, préservation, renouement, revival, promotion, mais promotion en ligne avec les coutumes, les valeurs, le droit coutumier des peuples. Pas d'exploitation là-dedans, là. On enlève l'exploitation, l'appropriation, tout ça, on met ça de côté. On y va avec les coutumes et les valeurs des peuples. Puis essayer de ramener ça, ramener ça en vie. Puis on commence au niveau communautaire. On commence pas avec les fonctionnaires publics, puis les chefs de bande, puis les conseils de bande. On commence avec les enfants. À l'école. Ou même pas à l'école. Juste dans le champ, ou dans le bois. Ou sa rivière, en canot. Ou on fait un rallye avec les jeunes, puis on les amène ensemble pour qu'ils apprennent à se connaître. Parce que les Acadiens, la plupart des écoles, ils vont jamais sur la réserve. Puis il y a une année Mi'kmaq, lorsque je lui parlais de ce qu'on fait comme organisme, j'ai dit, où est-ce qu'on commence? J'ai dit, là, vous savez, c'est quoi ce qu'on fait? Elle dit, that's a great thing. Au niveau culturel, on a beaucoup de travail à faire. On en a perdu beaucoup, Paris. J'ai dit, je le sais. Puis nous autres, on veut pas arriver là comme paternalistes, puis dire quoi. Non, non, non. Où est-ce qu'on commence? Puis comment est-ce qu'on le fait? Puis elle m'a regardée, là. Puis elle a dit, start with the kids. Commence, start with youth. Commence avec les jeunes. Elle m'a dit ça. Je lui ai dit, OK. Ça fait qu'on organise des événements. On amène des petits-enfants de cinquième année de Barachois, qui est une école francophone acadienne, en Acadie, avec des petits-jeunes de cinquième année de Elsie Buktuk. Qui est l'école sur la réserve à Elsie Buktuk. On les amène ensemble. Ils jouent ensemble. On organise des rallies. On fait des événements au niveau de fierté culturelle. Pour dire, bien, puis on avait commencé. Le premier qu'on a fait, c'est ça. J'ai rédigé une série de questions. Puis j'ai demandé aux professeurs des deux classes qu'on a amenés ensemble, qu'on a jubilé. Pouvez-vous faire des activités pendant deux, trois semaines avec vos élèves pour leur demander qu'est-ce que dans votre culture, vous avez que vous êtes fiers d'eux? Puis que vous pensez que c'est unique chez vous. On a là. C'est quoi ce que vous êtes là? Vous dites, OK, moi là, je suis Mi'kmaq. Qu'est-ce qui fait que je suis Mi'kmaq? Puis qu'est-ce qu'on a dans notre culture qu'on aime, qu'on est fiers? Puis qu'est-ce que vous voulez que les autres jeunes qui ne sont pas de votre culture savent à propos de vous autres? Fait qu'ils ont rédigé plein de questions puis ils parlaient de ça dans leur classe. Puis là, les enseignants m'ont toutes donné les réponses. Fait que là, j'ai pris les réponses de toutes les élèves puis j'ai fait un rallye avec ça. Fait que j'ai viré ça en question puis j'ai mis ça sur des pancartes. Puis on a étalé ça dans le champ, dans le bois, OK? Fait que les jeunes, on les a jumelés. Deux Mi'kmaqs, deux Acadiens. Fait que c'était des groupes de quatre. Puis naturellement, on a un problème de langue parce que la plupart des élèves Mi'kmaqs, ici, ils sont bilingues, mais ils sont anglophones et Mi'kmaqs. Oui. Ou unilingues anglophones. Très peu parlent français. Même si on est une province bilingue, mais là, ça aussi, c'est après changer parce que là, tu as des écoles qui demandent à avoir des professeurs francophones pour enseigner le français dans les écoles, sur les réserves. Ce qui est vraiment super parce que les Acadiens, on a soif de renouer les Améliens d'amitié. Ça fait que ça, ça va aider, c'est sûr. Puis nous, on apprend la langue aussi. On peut aller prendre des cours de langue Mi'kmaq maintenant, ce qui est super. Ça veut dire que nous, les Métis, on peut commencer à honorer nos ancêtres puis réapprendre la langue de nos ancêtres, ce qui est super. Ça fait que tu parles à Rishivotu puis prendre un cours les mordi soir à 7h, qui est bien. Puis j'y vais, là. Je vais y aller. Ça s'en vient, là. Je vais y aller parce que moi aussi, je veux y aller. Mais ça, c'est toutes des choses qui sont positives. Ça fait que c'est des activités comme ça que les productions et services de consultants de la Vieille-Rivière, c'est ce qu'on fait. On amène les gens ensemble pour apprendre à se connaître. Puis c'est des endroits qui sont sécuritaires. Puis je parle de sécuritaire au niveau de l'âme puis des émotions parce que c'est là où est-ce que ça fait mal. C'est pas facile. C'est des sujets qui sont touchés. Puis il veut, veut pas, il faut qu'on rouvre notre cœur puis notre compréhension puis notre conscience pour apprendre à se connaître comme il faut puis partager la vérité sur les injustices du passé, là. Puis se dire la vérité. Ça fait qu'ils ont fait des partenariats avec d'autres organismes. Comme là, il y a un autre organisme d'Aîné qui s'intitule Wampum, voix, talk. Puis ce sont des aînés Mi'kmaq, acadiens et anglophones, anglais. Puis eux, ils sont tous à la retraite ou sur le bord de la retraite. Puis ils se rencontrent régulièrement et ils créent des activités pour justement semblables à ce que nous on fait pour réinventer ou redire la vérité par rapport à l'histoire. Puis se souvenir des choses que ça ne fait pas partie des livres. Ça ne fait pas partie. C'est du savoir qui a été transmis oralement dans les communautés Mi'kmaq ou c'est du savoir que ça a été un peu distordu, « distorted » à cause de plusieurs choses. Les Métis, on a un problème dans les Maritimes. Ça fait qu'on arrive vers la fin de l'émission. C'est quoi ton dernier mot pour les Métis dans ta région ou dans l'Est du Canada? J'en ai plusieurs, mais je pense que si je suis mon cœur, comme que je fais toujours, c'est qu'il faut qu'on commence à honorer nos ancêtres. Il ne faut pas chercher pour une carte de statut de Métis. Il ne faut pas être là parce qu'on veut avoir des droits de pêche puis des droits de chasse hors saison ou des droits de coupe de bois hors saison ou sans licence. Si, à la base, c'est juste ça qu'on veut en tant que Métis, on manque le bateau. Parce qu'à la base, ce qu'il faudrait que ça soit, c'est qu'on veut vraiment honorer nos ancêtres, honorer qui ce qu'on est. Puis à partir de là, les liens vont se rebâtir. C'est ça, moi, je pense, qui est l'important. À la source, il faut vraiment qu'on se rappelle qui ce qu'on est. Oui. Puis à partir de là, ça va aider au niveau de tout ce qui est traumatisme que je perçois autour du mot Métis. Parce qu'en Acadie puis dans les maritimes, c'est difficile de dire ce mot-là sur la réserve, on n'est pas bien reçu. C'est difficile, ça fait mal. Merci beaucoup, Paris. Merci. Pour ta participation à la question Métis, à CFRH 88.1 et 106.7. Merci beaucoup. Puis longue vie à votre podcast parce que ça, ça fait du bien. Il faut qu'on aide d'autres de ça. On va se parler, certainement. J'espère que je ne rencontre une personne à un moment donné. Oui, oui, certainement. Bye-bye. 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 Bye-bye.